Power BI, c'est l'outil de business intelligence le plus puissant disponible sur le marché. Et c'est le cas depuis maintenant plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que Power BI est l'outil le plus utilisé et le plus performant pour faire de l'analytique de données à grande échelle et pouvoir prendre le contrôle sur ces données et ensuite derrière y prendre les bonnes décisions. Mais c'est un outil qui peut, un petit peu comme le faisait Excel par le passé, faire peur au début à prendre en main, alors que pourtant c'est un outil no code, low code et qu'il est très simple finalement en quelques minutes, quelques heures d'en avoir déjà une très bonne maîtrise et même avoir son premier tableau de bord prêt à l'usage en un temps record. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va revenir sur un tutoriel pour bien débuter et prendre en main Power BI. Je vais suivre un scénario d'utilisation d'analyse des ventes dans Power BI qu'on va suivre et que tu vas pouvoir travailler avec moi pour pouvoir t'assurer qu'à la fin, tu sois capable de monter en compétence sur Power BI en quelques minutes à mes côtés. Mon objectif dans cette vidéo, il est très simple, c'est de te permettre à la fin de cette vidéo de te sentir à l'aise d'utiliser Power BI pour commencer à créer ton premier tableau de bord avec moi. Alors comme je le disais, on va suivre un scénario ensemble, explorer toutes les fonctionnalités et en fin de vidéo, ne loupe pas le rendu du tableau de bord après plusieurs heures où j'aurai travaillé dessus pour te montrer le potentiel de Power BI et jusqu'à où avoir ton expertise et ta maîtrise de cet outil peut t'emmener. Donc commençons dès à présent ce tutoriel de Power BI avec quelques petites informations sur la terminologie qu'on va utiliser avant de passer sur le tutoriel avec que des démonstrations directement dans l'outil. Alors avant de débuter avec Power BI, il va y avoir plusieurs terminologies à connaître. Déjà, Power BI, ce n'est pas qu'un seul outil. C'est trois différents outils. Déjà, il y a Power BI Desktop. C'est l'outil dans lequel on va le passer le plus de temps dans la vidéo. C'est un outil qui va être disponible sur ton PC, qui est gratuit et sur lequel tu vas pouvoir concevoir tes rapports. Ensuite, une fois que j'ai fini un rapport, j'ai envie de publier, je vais utiliser ce qu'on appelle Power BI Service. Power BI Service, c'est un service disponible sur le web sur lequel on va accéder avec une URL et je vais ici à l'intérieur pouvoir y créer des tableaux de bord. Et enfin, je retrouve Power BI Mobile, qui est tout simplement la version mobile de Power BI pour consulter les tableaux de bord. Après, si tu l'as remarqué, j'ai bien utilisé une distinction entre rapport et tableau de bord. Il y a d'autres terminologies à connaître qu'on va vite passer en revue pour pouvoir ensuite s'assurer que lorsqu'on va dans l'outil, il n'y aura pas d'ambiguïté. Premièrement, l'espace de travail, aussi appelé Workspace. Alors, tu vas avoir plusieurs Workspace, un Workspace personnel, où tu vas retrouver tes données, et un Workspace collectif avec tes données, mais aussi celles qu'on aura partagées. Ensuite, on va retrouver le dataset, le jeu de données. C'est tout simplement les données auxquelles on va aller se connecter dans le rapport Power BI qu'on va créer. Alors nous, par exemple, on va utiliser un fichier Excel histoire de rentrer dans le cas le plus basique qui existe sur Power BI. Les deux autres terminologies clés à connaître, et c'est peut-être les plus importantes, c'est la différence entre le rapport et le tableau de bord. D'abord, on va créer un rapport. Un rapport, c'est des visualisations Power BI, mais qui vont pouvoir avoir plusieurs pages, comme dans un fichier Excel, où je vais retrouver plusieurs onglets. Et ensuite, j'ai le tableau de bord. Le tableau de bord, lui, il ne contient qu'une seule page. Par contre, le tableau de bord, il peut être alimenté par plusieurs rapports totalement différents. Je crée, par exemple, un tableau de bord que j'appelle le tableau de bord du PDG. Et bien ensuite, je peux avoir des rapports commerciaux, marketing, RH, qui viennent alimenter mon tableau de bord du PDG. Et c'est donc là que se joue toute la distinction. Ensuite, il faut savoir que le rapport va très souvent être lié à Power BI Desktop, quand le tableau de bord va être beaucoup plus relié à Power BI Service. Et juste avant de passer dans les démonstrations, ici, c'est une slide que j'aime beaucoup utiliser, qui explique tout simplement un petit peu le flux qui se passe quand on travaille avec Power BI. Généralement, on se connecte à notre donnée, au dataset, aux différentes données qu'on va vouloir exploiter. On va ensuite nettoyer et transformer les données dans Power BI Desktop via un outil qui s'appelle Power Query. Ensuite, on va créer des visualisations dans notre rapport. Donc, plusieurs petites images, des camemberts, des graphiques, des cartes, etc. Et enfin, on va publier et partager ce rapport et créer des tables de bord dans Power BI Service. Donc, normalement, à partir d'ici, tu as toute la terminologie pour utiliser parfaitement Power BI. Et maintenant, je te propose qu'on passe sur des phases de démonstration où on va aller créer notre rapport et table d'or dans Power BI. Alors, pour les personnes qui souhaitent télécharger Power BI Desktop, encore une fois, Power BI Desktop, c'est gratuit. Il suffit d'aller dans le Microsoft Store sur votre PC ou bien il existe aussi une version disponible pour les utilisateurs de MacBook. Il suffit d'aller ici, de taper Power BI Desktop comme ceci et ici, de télécharger Power BI Desktop pour pouvoir commencer ensemble à concevoir des rapports dans Power BI. Donc, ici, on se retrouve sur l'interface de Power BI Desktop. L'interface de Power BI Desktop, elle se présente de cette manière à partir du moment où on n'a pas encore travaillé avec. À l'intérieur, on va retrouver plusieurs choses. Si on regarde, on est plutôt sur une interface similaire aux autres outils Microsoft type Excel, PowerPoint. On a en haut un bandeau qui va nous permettre simplement d'aller télécharger, enregistrer nos fichiers. On a l'accueil pour copier-coller des données. On va pouvoir obtenir et se connecter à différents types de données ici, dans la partie données. On va pouvoir créer des requêtes pour transformer les données, ajouter des visuels, du texte, des graphiques, etc. Faire des petits calculs, régler la confidentialité et enfin partager notre rapport. Et à droite, on a une représentation verticale de certains de ces aspects-là, tous les visuels et les données qu'on aura une fois connectées à l'intérieur de Power BI Desktop. On a ici un onglet inséré qui permet d'aller un petit peu plus loin, de la modélisation de nos données, régler l'affichage et notamment le thème qu'on va vouloir donner tout simplement à notre rapport et des fonctionnalités liées à l'optimisation. Étant donné qu'on charge énormément de données, Power BI a des outils pour nous aider tout simplement. Étant donné qu'on va charger des données très volumineuses, Power BI a des outils à l'intérieur de Power BI pour optimiser nos rapports. Mais nous, on va commencer tout simplement à aller se connecter à un fichier et notamment ici à un fichier Excel. Alors juste ici, j'ai un fichier Excel que je vais sélectionner. Donc ce fichier Excel, il n'est même pas dans le cloud. Il est vraiment sur mon PC pour l'instant. Et je m'y connecte. À l'intérieur, on voit que j'ai plusieurs choses et notamment ici, une table. Étant donné que Power BI a su comprendre qu'il y avait une table à l'intérieur de mon fichier Excel. Ce fichier, il est très simple. Le but étant que vous puissiez tous comprendre comment utiliser Power BI pour créer un premier tableau de bord. Ici, on a à l'intérieur des dates de commandes, dans quelles régions elles ont été faites, par qui, qu'est-ce qui a été vendu, le nombre d'unités, le prix d'une unité et donc à la fin, le coût total des produits qui auront été vendus. Et ici, j'ai deux choix. Où je charge les données, ce qui veut dire que les données me conviennent très bien comme ça. Où je vais aller transformer les données. C'est très souvent ce qui va être fait au début quand on utilise Power BI. Transformer les données. Alors ici, on se retrouve sur l'interface d'un outil d'édition des données qui s'appelle Power Query, qui va me permettre de pouvoir aller modifier, transformer mes données. On voit bien que je retrouve ici toutes mes données déjà. Si on regarde là, on a bien France, qui l'a vendu, etc. Alors tu vas le voir, Power Query, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Déjà, premièrement ici, si on regarde, comment est-ce que je vais être capable de modifier le format d'une colonne ? Ici, je sélectionne ma colonne. On voit que le type de données est un nombre décimal. Or, moi ici, j'ai plutôt envie d'utiliser par exemple des dollars et on va faire remplacer l'actuel. Et là maintenant, on est sur des unités avec des montants en dollars. Étant donné qu'on est ici sur des montants en dollars, on va aussi modifier ici. Et bien tout simplement pour avoir maintenant des données qui sont en dollars et puis des nombres pour pouvoir correspondre beaucoup mieux au scénario que je cherche à couvrir. Ici, on voit qu'à chaque fois que je vais faire une étape, je vais avoir des étapes qui vont venir s'appliquer à l'intérieur tout simplement de Power Query, ce qui me permettrait de supprimer une étape et revenir en arrière ou de revenir à une étape précédente directement. Autre chose que je peux faire dans Power Query, c'est que je peux retravailler mes données. Si on regarde ici, je pourrais par exemple remplacer des valeurs à l'intérieur d'une colonne. La valeur à rechercher, c'est par exemple ici Germany qu'on va remplacer par Allemagne comme ceci. Et je vais sélectionner OK et on voit que voilà, dans toute ma colonne maintenant, j'ai pu automatiquement remplacer des valeurs en seulement quelques clics pour optimiser encore une fois les données. Autre chose que je pourrais faire maintenant à l'aide de Power Query, si je prends par exemple ici la colonne avec les représentants commerciaux qui ont fait les ventes, je vais pouvoir ici fractionner une colonne par exemple par le nombre de caractères. On va mettre ici à partir où j'ai deux caractères et on va prendre ici une fois le plus à gauche possible comme ceci et on voit simplement ici que ça m'a tout simplement créé deux colonnes maintenant qui sont séparées en deux par le nombre de caractères. À chaque fois, j'en ai deux et j'ai le reste des caractères juste après. Donc ça me permettrait aussi par exemple ici de fractionner des éléments et donc de séparer des éléments. Mais étant donné ici que ça ne va pas ajouter réellement de la pertinence, je peux venir comme ça supprimer et bien tout simplement comme on l'a vu les étapes et derrière je retrouve mon tableau initial. Ensuite, je peux aussi tout simplement supprimer une colonne et moi l'une des choses que j'adore à l'intérieur de Power Query, si on regarde ici, ça va être d'ajouter une colonne. Je vais pouvoir lui dire colonne personnalisée. Ici, ce que je vais mettre c'est PTC Price. Donc le prix avec la TVA. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre la colonne totale que je vais insérer ici que je vais multiplier par un taux de TVA par exemple 1.2 je sélectionne OK et là j'ai mon calcul je modifie ici et je passe en nombre décimal fixe et j'ai comme ça le prix TTC que j'ai pu insérer à l'aide des colonnes personnalisées. Les colonnes personnalisées c'est réellement ce qui me permettrait de faire énormément de calculs, d'ajouter des colonnes entre elles et de pouvoir à la fin avoir le modèle de données le plus précis possible. Au niveau des colonnes je pourrais aussi créer ce qu'on appelle des colonnes conditionnelles qui vont avoir la possibilité de mettre un si à l'intérieur de la colonne si par exemple le nom de la colonne par exemple là était région est égale à et valeur on va mettre par exemple France alors tu me l'affiches ou tu me l'affiches pas et je peux comme ça créer des colonnes un petit peu plus poussées dans la formule que je vais pouvoir créer à l'intérieur. Autre chose qu'on a vu aussi c'est que j'ai pu séparer les données et bien je peux aussi fusionner des colonnes. Si je prends la colonne région et la colonne item je peux fusionner les colonnes séparateur je peux mettre par exemple deux points ou une virgule et je vais avoir comme ça une colonne qui va fusionner les deux informations entre elles ici France double point Pencil USA Binder etc. Encore une fois ici ça n'a pas de sens donc on va aller la supprimer mais c'est pour vous montrer le but d'utiliser ce type de fonctionnalité là. Et une fois que j'ai fini et bien tout simplement d'utiliser Power Query j'ai juste à sélectionner enregistrer en haut à gauche je vais enregistrer le fichier ici je vais l'appeler suivi des ventes j'ai juste à sélectionner comme ça enregistrer on va aller appliquer tous les changements et donc toutes les étapes qu'on vient de faire dans Power Query ça ça va prendre quelques secondes voire quelques minutes en fonction de la taille du modèle qu'on va aller exploiter et à présent une fois que ça a été sauvegardé j'ai plus qu'à fermer comme ça Power Query je lui dis qu'on applique bien les changements qu'on vient de faire et à présent il est temps pour nous de commencer à créer notre rapport donc déjà mon rapport ici en bas je vais lui donner un nom on va ici encore une fois l'appeler suivi des ventes histoire d'avoir de la cohérence je vais pouvoir ajouter des visuels par exemple ici je pourrais déjà créer une zone de texte que je vais aller étendre comme ceci au niveau de mon rapport on va aller un petit peu la remonter comme ça et on va lui mettre suivi des ventes par pays et par catégorie de cette manière ensuite je vais pouvoir sélectionner le texte on va le mettre en beaucoup plus grand on peut par exemple aller le centrer etc comme on le ferait sur du powerpoint ou tout autre outil je peux même comme ça aller modifier la couleur du texte pour avoir des choses un petit peu plus jolies mais ensuite nous ce qui va nous intéresser c'est la partie de droite ici données et si on regarde bien et bien à droite on retrouve toutes les données qu'on aura travaillé ensemble sur Power Query je peux par exemple ici sélectionner le total des ventes et le mettre dans mon rapport de cette manière on voit que c'est en train de charger et qu'il va me mettre tout simplement la somme du total de mes ventes et il la représente comme ça sur un premier graphique graphique qu'on va appeler visualisation dans Power BI on va aller réduire la partie des filtres comme ceci et on va aller prendre comme ça voilà le somme totale des ventes qu'on va aller placer on va ensuite aller lier ça avec les dates de commande et là du coup je vais pouvoir avoir une vue plus précise par exemple par année entre le moment où j'ai fait mes ventes je pourrais comme ça maintenant rajouter par exemple une région pour aller encore plus loin dans l'analyse ici j'ai vraiment une somme du total de mes ventes par année et par région ensuite ce que je pourrais par exemple faire c'est juste sélectionner comme ça un graphique avec un peu en mode camembert et je vais mettre région et je vais mettre aussi item comme ceci et comme tu peux le voir ici et bien j'ai rien à l'intérieur étant donné qu'il lui manque une donnée la donnée par exemple ça va être le nombre d'unités vendues qu'on va aller mettre en valeur et là je peux par exemple voir les produits qui sont le plus vendus par région et bien comme ça à l'intérieur ensuite je pourrais même rajouter une donnée de table il y a énormément de types de visualisation dans Power BI qu'on peut utiliser ici je pourrais par exemple suivre le prix TTC par région par unité comme ça et j'aurai tout simplement une vue tableau je ne suis pas obligé d'avoir que des jolies visualisations à l'intérieur et je peux comme ça mettre ce petit tableau à l'intérieur de mon rapport ici quand je parle de rapport si on se souvient bien je vais pouvoir ajouter plusieurs pages comme ça à l'intérieur de mon rapport si je devais faire des analyses très poussées ensuite il faut savoir aussi que la vue qu'on a là elle est tout simplement liée à ce qu'on va sélectionner je m'explique si je clique sur France ici et bien regardez toutes les visualisations viennent d'être filtrées sur la France donc en fait tout ça je vais pouvoir directement le modifier à l'intérieur c'est pour ça que moi je vous encourage plus à faire des filtres à l'intérieur des visualisations ici plutôt que de créer des filtres et de mettre des filtres dans Power Query où j'aurais pu filtrer sur la France dès le début parce qu'ici en fait en fonction de l'analyse qu'on veut faire et bien on aura peut-être besoin de cliquer à certains moments deux autres choses que je voulais montrer ici si je vais dans plus de visuels je peux accéder à ce qu'on appelle l'app source à l'intérieur de Power BI et là c'est réellement l'app store des visuels c'est à dire que juste ici si on regarde bien il y a un nombre de visuels téléchargeables c'est juste vraiment impressionnant le nombre de visuels qu'il y a ici il y a des milliers de visuels disponibles donc on peut plus ou moins dire que si on veut représenter la donnée d'une certaine manière dans Power BI il y a quasiment toujours un visuel pour venir et bien nous épauler à l'intérieur de l'app source ou bien directement des visuels déjà disponibles ensuite sur la page numéro 2 il y a encore quelques visuels que j'adore utiliser c'est ici l'arborescence où je vais pouvoir mettre région totale des ventes comme ça par exemple ensuite on va ici aller lui insérer par exemple order date et mettons item et on peut comme ça aller ensuite beaucoup plus loin dans l'analyse du rapport je peux avoir en fait des vues sous la forme d'un mindmap comme ça avec tous les éléments à l'intérieur ce qui me permettrait d'avoir une vue très très synthétique et de comprendre en fait les flux qu'il y a eu et les éléments qui ont impacté beaucoup plus que d'autres certains éléments à l'intérieur il faut aussi savoir que pour tous les visuels on retrouve toute une partie ici qui permet d'aller modifier les propriétés le titre modifier les effets etc le but ici c'est pas d'aller faire le plus beau rapport c'est de vous montrer toutes les capacités possibles l'autre chose intéressante c'est les influenceurs clés ici où je vais pouvoir mettre un item le coup et une fois que j'ai mis par exemple ces deux éléments je vais même pouvoir aller en rajouter si je veux un troisième et il fait comme on peut le voir ici en bas une analyse et il est capable de m'expliquer en fait tout simplement qu'est-ce qui a joué en fait en termes d'influenceurs clés sur mes résultats il est capable du coup de me faire une analyse de données à ma place comme ça à l'intérieur de Power BI je pourrais ici voir les top segments alors ici pour le coup j'ai pas de top segments mais ici je pourrais voir les influenceurs clés pour les stylos si je vais sur binder et bien ça change sur les bureaux il me fait l'analyse comme ça ici les bureaux à mon avis on n'a pas vendu ce qui explique qu'on n'a pas de données mais ça me permettrait de faire une analyse comme ça à l'aide de l'intelligence artificielle j'ai donc toute une analyse de données qui est faite juste par Power BI donc on l'a vu on peut créer beaucoup de visualisations pour pouvoir exploiter nos données que ce soit avec des visualisations très simples qu'on a souvent l'habitude d'utiliser qu'on va pouvoir filtrer mais aussi avec des éléments un petit peu plus poussés et plus intelligents ici je voulais quand même revenir quelques secondes sur la partie voilà tout ce qui va être propriété où on peut modifier la taille la position je veux pas afficher le titre je peux l'enlever je peux aller tout simplement aussi le modifier en mettant juste par exemple titre si j'en avais envie et enfin pour rendre mon tableau de bord plus intuitif à utiliser je pourrais ici dans la partie affichée aller par exemple et bien modifier le thème comme ceci je peux sauvegarder importer des thèmes pour faire des choses qui ressemblent beaucoup plus à ce que j'ai par exemple en termes de chartes graphiques dans mon organisation et comme ça à la fin je retrouve tout simplement un rapport prêt à l'emploi extrêmement puissant beaucoup plus intuitif que ce que je peux avoir dans Excel ou tout simplement dans un PowerPoint aussi si j'ai oublié de faire un calcul et bien je peux sélectionner ici nouvelles mesures ce qui va me permettre de faire tout simplement une mesure ici comme on peut le voir à droite et bien par exemple ici on va lui mettre par exemple une somme on veut faire un calcul par exemple ici de tous les totaux c'est quelque chose qu'on pourrait faire comme ça j'ai juste ensuite à sélectionner entrer ça me crée comme on peut le voir ici une mesure que j'ai plus qu'à sélectionner et que je pourrais comme ça et bien intégrer à l'intérieur du rapport qui me fait le calcul et bien ici de tout le prix total de tout ce que j'ai vendu en termes de produit c'est ce que l'on appelle le DAX le DAX c'est la formule qu'on a utilisé ici au dessus j'aurai ensuite pu rajouter des informations comme ici on a fait par exemple fois 1.2 et je peux comme ça modifier et bien la formule en tapant et bien tout simplement en DAX c'est un langage de programmation qui est propre à Power BI mais qui est important à connaître surtout une fois qu'on va un petit peu plus en détail c'est pour permettre de faire des petits calculs des petites mesures comme ça à l'intérieur du rapport qu'on n'aurait peut-être pas fait tout simplement à l'intérieur de Power Query lorsqu'on a retravaillé et transformé nos données et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller déjà premièrement sauvegarder ce rapport mais surtout maintenant on va aller sélectionner publier pour pouvoir le pousser dans Power BI Service à l'intérieur de mon espace de travail et comme ça j'ai juste à sélectionner et on voit que mon table d'or est en train de se publier à l'intérieur de Power BI Service et on va aller utiliser et se retrouver dans Power BI Service avant d'aller plus loin dans la vidéo tu retrouveras en description tous mes liens pour t'aider à prendre en main Power Platform le low code no code et l'intelligence artificielle tu y retrouveras notamment le Power Platform Backpack mon guide gratuit pour débuter avec Power Platform en quelques clics en quelques minutes tu y retrouveras à l'intérieur toutes mes ressources pour bien débuter avec Power Platform en low code no code tu retrouveras aussi ChatGPT Prompt Master mon guide pour avoir les bases du prompt engineering avec ChatGPT le guide est totalement gratuit ainsi que le Backpack Power Platform et tu retrouveras à l'intérieur toutes mes ressources pour maîtriser l'intelligence artificielle et le prompt engineering dans ton quotidien alors ici on se retrouve dans Power BI Service donc on est sur la version web de Power BI et si on va aller ici dans la partie Power BI mon espace de travail je vais aller sélectionner mon espace de travail et si on regarde bien ici on est le 26.01 j'ai bien ici et bien en fait mon suivi des ventes on va aller le sélectionner comme ça et on va pouvoir et bien regarder retrouver à gauche les différentes pages de mon rapport et je peux comme ça et bien naviguer dans Power BI Service pour voir toutes mes données et ça maintenant je pourrais partager le lien ou l'insérer dans un site web etc pour que tout le monde puisse le consulter j'aurais juste à sélectionner ici partager pour pouvoir aller partager tout simplement Power BI Service avec les autres personnes de mon organisation qui auront accès tout simplement à ce rapport dans mon espace de travail ensuite je pourrais moi aussi comme ça créer un tableau de bord que je vais appeler mon tableau de bord comme ceci on va le créer ensemble mon tableau de bord il est à présent créé je vais retourner sur mon suivi des ventes et par exemple ici je vais prendre le graphique de base par exemple celui-ci et si on regarde bien épingler un élément visuel je le sélectionne ou vous voulez épingler tout simplement cet élément dans un tableau de bord mon tableau de bord j'épingle et si je retourne à gauche dans mon tableau de bord et bien j'ai bien ici tout simplement l'accès à cette visualisation et si je le souhaite ici aussi dans le tableau de bord j'ai une autre capacité d'intelligence artificielle très puissante je peux poser une question sur les données par exemple c'est quoi le total unit cost et ça me sort exactement le bon montant à l'intérieur donc comme ça je pourrais avoir mon tableau de bord que je vais pouvoir suivre au fil du temps qui provient de plusieurs rapports encore une fois c'est à dire que moi imaginons que je sois ici le PDG d'une société je pourrais mettre toutes les vues des différents rapports qui m'intéressent toutes les visualisations dans mon tableau de bord personnel je peux aussi le mettre dans Microsoft Teams ou converser sur Microsoft Teams avec lui ce qui me permettrait ainsi de le partager avec un maximum de personnes et d'échanger prendre les bonnes décisions je peux m'y abonner ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va modifier les données je serai notifié et enfin il y a une fonctionnalité que j'adore dans Power BI c'est métrique ici où je vais pouvoir créer en fait un objectif si on regarde ici je peux créer par exemple une métrique que je vais vouloir suivre moi en tant que responsable par exemple commercial ou PDG je veux suivre le total de mes ventes à partir du moment où ça va dépasser une valeur et bien cette valeur je vais aller m'y connecter dans mon suivi des ventes je vais lui dire par exemple ici à partir du moment où on va aller la valeur actuelle va dépasser par exemple ici 20 000 ou 20% de la somme et bien tu me mettras à risque démarrer etc je peux définir une date et derrière je peux du coup suivre mes objectifs à l'intérieur de Power BI je ne suis même plus obligé de suivre à la fin finalement à mon tableau de bord je me mets des objectifs connectés à ces tables de bord et dès que l'objectif a été dépassé ou s'il est en retard et bien je suis notifié par Power BI et je peux m'assurer d'avoir un suivi optimal et encore une fois de prendre les bonnes décisions pour montrer ici un exemple de suivi des objectifs voilà ici j'en ai un qui est super bien fait à l'intérieur comme ça où je peux suivre et bien le nom de l'objectif global des sous-objectifs à qui ils sont attribués dans quel état sont-ils la progression la tendance et l'échéance je peux même y ajouter des commentaires des remarques échanger entre les personnes c'est une fonctionnalité encore un petit peu méconnue de Power BI mais qui pour moi a juste énormément de sens à être utilisé étant donné que là ça nous permet de prendre des bonnes actions sur nos données ce qui est toute la vocation de Power BI afin de clôturer ce tutoriel sur Power BI je voulais te montrer à quoi pouvait ressembler finalement ce tableau de bord qu'on a créé après quelques heures de travail dessus ici j'aurai un tableau de suivi des ventes comme tu peux le voir avec une carte par pays que je pourrais utiliser que je pourrais personnaliser en fonction de où je clique pour avoir des filtres où je pourrais voir les revenus le pipeline commercial les objectifs le forecast avoir une analyse par produit ici à droite avec des indicateurs clés et j'ai enfin aussi une vue ici qu'on appelle Insight qui me permet de voir tous les influenceurs clés comme on l'a vu avant dans la démonstration qui ont influencé par exemple ma capacité ici à gagner ou à perdre des opportunités et à faire l'analyse pour moi donc ici c'était juste pour montrer tout le potentiel encore une fois de Power BI tout ce qu'on a appris et où maîtriser Power BI peut t'emmener au fil du temps pour tirer un maximum de tes données donc on en a à présent terminé avec ce tutoriel pour bien débuter avec Power BI et avoir les bases de cet outil j'espère que ce tutoriel était intéressant qu'il a couvert une grande majorité des sujets Power BI étant un outil extrêmement puissant ça fait plus de 15 ans qu'il est reconnu comme étant le leader incontesté de la business intelligence et c'est en plus de ça un outil qui est énormément utilisé et d'ailleurs au vu de tout qui s'est fonctionné c'est assez difficile de tout couvrir en une seule vidéo c'est pourquoi je t'invite dans l'espace commentaire à me faire part de tes questions tes commentaires tes besoins d'aide afin de t'aider à prendre rapidement en main cet outil et en tirer un maximum de valeur et enfin si ce tutoriel t'aura plu je t'inviterai à laisser un like sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer l'une de mes prochaines vidéos sur le no code low code la productivité et l'intelligence artificielle et à t'abonner